Alors nous sommes toujours au cœur des puces de Saint-Ouen pour ce quatrième mondial de l'Antiquité et il y a quelques minutes je déjeunais, vous verrez les images d'ailleurs du menu extraordinaire que Michel Hache a créé pour le Biron et nous avons eu l'occasion de jeter un coup d'œil dans le Livre d'Or et je voyais la signature de Marie-José Nade dans le Livre d'Or et puis cinq minutes après il se fait que je sors et on me dit que vous êtes là. Marie-José Nade, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à quelques questions comme ça, brûle pour point. Je voulais juste vous dire que je retombe un peu en enfance en vous regardant et en vous écoutant parce que votre voix me berce depuis longtemps, c'est une des plus douze voix du cinéma français. Merci, vous êtes très gentille, je l'ai rougie. Non, non, sûrement pas. Mais voilà, vous êtes dans le magasin en plus d'amis et puis c'est un magasin sur lequel on voulait absolument faire un sujet et bien là vous êtes au milieu de ces objets magnifiques. Le bonheur d'entrer puis d'acheter, d'acquérir une magnifique commode très très belle en miroir justement. Alors j'imagine que votre voix, Marie-José Nade, ça doit faire très longtemps qu'on vous dit qu'elle est belle, c'est pas une nouveauté quand même. Écoutez, je vais vous dire, moi au début, on trouvait que ma voix, quand j'ai débuté, c'était plutôt un handicap. C'est vrai ? Oui, parce que j'avais... Qu'ils sont bêtes parfois. Non, j'avais 15 ans et demi et pourtant ma voix ne correspondait pas à mon physique à l'époque. Maintenant, elle correspond tout à fait, ça va. Elle va avec le reste. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui, on vous sent un petit peu en retrait, on vous sent dans une vie toute discrète ? Oui, mais ça va très bien, je suis bien, j'aime ma vie et puis voilà, je continue quand même. Alors comment, est-ce qu'on va vous revoir bientôt dans quelque chose ? Écoutez, je l'espère. Est-ce qu'il y a des choses en cours ? Une pièce, un projet de pièce avec Serge Resvani, mon époux et nous espérons pouvoir la monter bientôt, voilà. Moi qui suis auteur de théâtre, qu'est-ce que j'aimerais ? Puis j'écris et je mets en scène du théâtre. Qu'ici un jour, je vous enverrai peut-être une pièce, mais... Pourquoi pas avec moi ? En tout cas, qu'est-ce qui vous plaît ? Nous sommes donc dans cette belle boutique. Qu'est-ce qui vous attire dans un magasin comme celui-ci ? C'est très clinquant et puis c'est plein de belles choses. Vous savez, c'est sur des coups de cœur. On ne cherche rien et en même temps, on aime tout quand c'est beau. C'est le cas ici, par exemple. Vous avez acquis quel genre de choses sans être indiscret ? Pas aujourd'hui, mais il y a un an et demi, avec mon époux, on a trouvé une très belle commode en miroir. Et nous l'avons et très gentiment, ils nous l'ont livrée chez nous. Et c'est un objet, je dis bien un objet, c'est une œuvre d'art que nous aimons tout particulièrement et qui nous suit parce que nous l'avons mise en Corse. Et puis maintenant, on l'a fait revenir à Paris à nouveau parce qu'elle ne peut pas nous quitter. Les objets voyages, c'est une histoire aussi. C'est une histoire d'amour, les objets, absolument. C'est vrai, c'est des coups de cœur, des coups de foudre. Qu'est-ce que vous pensez de cette ambiance des puces de Saint-Ouen qui ont décidé de réunir comme ça tant de monde différent et des jeunes chefs et plein de choses ? J'apprécie tout particulièrement le fait qu'on puisse circuler, qu'il n'y ait pas de voiture. Ah oui, ça, c'est sûr. Alors, je crois que c'est bien même pour les marchands parce qu'on a le temps, en effet, de s'arrêter et de voir bien les choses. Voilà, il n'y a pas la cohue, il n'y a pas les voitures. Voilà, c'est très bien. Prendre le temps de prendre son temps. Oui, ça serait bien que ça soit toujours comme ça. Vous le souhaitez également, je crois. Ah bah oui. En tout cas, on aura l'occasion de leur demander de nous raconter l'histoire de ce beau magasin. Je vais juste vous remercier d'avoir... Je vous les ai interviewés. Ah mais on a prévu de faire un sujet avec eux. Depuis ce matin, on leur avait demandé. Et donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à quelques questions. Je vais garder un souvenir de votre voix et de votre sourire maintenant aussi. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada